Tout à l'heure, Laurent Jacobelli, vous en avez parlé de vos collègues. J'allais dire vos camarades, n'exagérons rien, vos collègues de la France insoumise. Il y en a un, on parle beaucoup de lui ces dernières semaines, ces derniers mois même, Sébastien Delogu. Ah, le prix Nobel. Qu'est-ce que vous avez dit ? Le prix Nobel. Il est brillant. Pouh ! Le député LFI des Bouches-du-Rhône, qui plaît beaucoup. On parle de lui pour ses prises de position, mais aussi pour ses difficultés à lire correctement. Et ses lacunes culturelles. Il a décidé de venir s'en expliquer devant nous ce soir, car nous aimerions mieux le connaître. Voici pour la première fois dans la revue de presse Sébastien Delogu. C'est Marcel Pébé, un soir au tri-sport. Je passe la douane, les remportent. Tout à l'heure, c'est un grand-mère. Coupé, Marcel, on veut le corps. Oui, on fait les quartiers, c'est les quartiers nord. Merci, merci, monsieur, l'éducateur de célébrer la poésie. Enfin, la poésie, c'est du djoul, c'est pas non plus du Rimbaud. Je ne sais pas si c'est du djoul, mais toi, t'es nul. Rimbaud, il n'a jamais fait de poésie, il fait de la boxe. D'accord. Alors, présentez-vous plutôt, monsieur Delogu. On a envie de mieux vous connaître. Oui, d'accord. Bonjour, je m'appelle Sébastien 2, 2, 2... 3, 4, 5. Pourquoi vous moquez de ma couche ? Non, mais respectez-moi, je représente quand même une certaine couche de la société. Et même, on peut dire, une sacrée couche. Alors, s'il vous plaît, pas de mépris à mon hangar. Donc, j'ai poursuivi des études qui, malheureusement, couraient plus vite que moi. J'ai quand même obtenu Bac-4. Et ma matière préférée, c'était maté-dessin. Maté-dessin, enfin, c'est ignoble. Non, maté-dessin. C'est con. Toi, t'es nul, alors. Puis, j'ai été vendeur de prêt-à-porter. C'est pour ça que je suis toujours bien habillé et bien coiffé. Je remercie d'ailleurs Rasta Coupe, le salon de toilettage canin de la Canebière, qui m'a fait cette coupe. Après, j'ai été agent de sécurité dans la discothèque Mokhtar by Night. Puis, chauffeur de taxi. J'ai refusé de faire Miss France parce qu'il fallait passer un test de culture générale. Moi, j'avais juste le niveau pour être député. C'est ce que j'ai fait. Pour, je tiens à le dire, pour sauver Marseille de toute cette violence. Car avant Marseille, c'était la capitale de la soupe où tu mets les petits poissons dedans. La bouille barbesse. Mais maintenant, les gens, ils ont la peur au ventre, je te le dis. C'est pour ça que c'est devenu une ville cosmocolique. Voilà. Alors maintenant, je voudrais remercier ce soir cet empe, empe, empe. Empa fait. Employeur. Ah pardon. Employeur à qui je dois tout. Monsieur Mélenchon Jancule. Oula, oula, non, non, non. Non, je pense, je pense, Sébastien Delegu, que vous êtes dyslexique. Ce n'est pas Jancule, c'est Jean-Luc. Arrêtez, arrêtez d'insulter ma couche. Alors, ah oui, attendez, voilà. Voilà. Monsieur Jean-Luc Mélenchon qui a cru en moi et m'a confié sa Rolls-Royce. Comme quoi, c'est un vrai homme de gauche. J'ai aussi été son garde du corps, mais là, c'était facile, personne n'y voulait de son corps. Vous avez quand même quelques lacunes, par exemple, vous avez avoué ne pas savoir qui était pétain. Non, non, c'est parce que, non, là, c'est parce que j'ai pas réfléchi, j'étais troublé par la journaliste. Mais chez moi, à Marseille, c'est une expression qu'on utilise souvent. Par exemple, quand tu te prends une balle perdue, tu te dis, pétain de merde, ça fait mal. Ou alors, tiens, je te gonzais, ça fait la pétain sur le trottoir. Et je sais aussi que pétain, c'était un raciste qui avait mauvaise haleine. Du coup, il suçait des pastilles vichy. Mais avec les pastilles vichy, tu vis et tu chies. Donc, ça lui donnait des gaz. D'où l'expression pétain-cou. C'est, c'est... Mais quelle honte ! C'est lamentable ! C'est lamentable ! Arrêtez, arrêtez ! Arrêtez d'insulter ma couche, monsieur. Cessez, cessez ce mépris de classe avec moi. Car moi, comme que je suis été chauffeur de taxi, je m'y connais en classe. Mercedes classe A, Mercedes classe B, Mercedes classe C. Bon, après, je n'ai pas été plus loin dans l'alphabet. Mais je vois bien que depuis le début, vous essayez d'analyser mon cerveau. Mais je vous rappelle que c'est formellement interdit par la loi de faire pratiquer une autopsie sur une personne vivante. Non, non, mais rassurez-vous, monsieur Delogue. On aimerait en tout cas connaître vos positions sur la Palestine. Oui, bien sûr. Alors, attendez. Alors, nous, à la LFI, la France inculte, on veut que la Palestine, elle soit libérée par les Khairiens pour mettre tous les Palestinois dans des soucoupes à café spatial et les déporter sur la Lune. Non, franchement, monsieur Delogue, parler de déportation à propos des Israéliens et non des Raéliens, c'est de très mauvais goût. Mais pourquoi ? Ben, la Shoah, ça vous parle ? Putain, c'est un puissant fond, votre cerveau. On ne dit pas la Shoah, on dit le Shoah. Moi, quand je vais manger un kebab à la Palestine, le Palestinois, il me dit, chef, t'as le Shoah entre sauce blanche ou sauce harissa. Il ne me dit pas, chef, t'as la Shoah. Et puis arrêtez de me traîner dans la toux comme ça, ce n'est pas que de grandir en votre déshonneur. Moi, contrairement à Macron, je ne suis pas au-dessus du peuple. Je suis en dessous. Très en dessous même. Mais grâce à moi, je vais vous dire, de nouvelles lumières ont jailli à l'Assemblée nationale. Louis Boyard, Mathilde Panot, Manuel Bompard, des bonnes têtes de vainqueurs. Vous voyez, désormais, tout le monde peut être député. Repris de justice, collabos, analphabètes, fichés S. Il suffit juste d'être copain avec Jean-cul... Avec... Non, ce n'est pas lui, attendez. Avec Jean-Luc Mélenchon, voilà. Allez, je vous laisse, mes amis, j'ai rendez-vous à la Bastille, avec tous, tous mes copains, pour chanter d'une seule voix notre nouvel hymne national. Avec ta mère sur la cannebière, avec tes morts sur le bleu port. Avec ta mère sur la cannebière, avec tes morts sur le bleu port. Avec ta mère sur la cannebière, avec tes morts sur le bleu port. Avec ta mère sur la cannebière, avec tes morts sur le bleu port. Tu lui trouves, hein, s'il y a... Moi, je ne sais pas, je le connais depuis 20 ans, Michel Guidoni. Il y a 20 ans, on m'a dit qu'il allait chanter du Jul. Ah bah oui. Il a été pas né. Il passe de Tino Rossi à Jul. C'est une évolution. C'est un truc incroyable. Alors, d'ailleurs, j'en profite, pardon, pour dire que Michel Guidoni est au théâtre, en ce moment, à la Grande Comédiste à Paris, avec Star d'un soir, la nouvelle pièce d'Ali Vardard. Donc, allez applaudir Michel Guidoni, qu'on peut applaudir encore une fois.